Musique Mon nom est Lauren Guay, alors je suis infirmière à temps partiel et coordonnatrice d'une équipe de recherche santé mentale et culture à temps partiel et je milite de façon à temps plein quasi sur la question de la Palestine depuis au moins sept ans. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit un article pour la revue « Nouveau cahier du socialisme » dont le titre est « La campagne de boycott des investissements et sanctions, une stratégie porteuse d'espoir pour le peuple palestinien. » Parce que la question de la Palestine, à mon avis, constitue un des défis majeurs à la fois pour l'Occident et pour l'Orient. Au sens où l'Orient, évidemment, porte une... l'Occident porte une responsabilité immense dans la situation actuelle. Et les pays arabes en particulier en portent une autre d'une autre façon. Et le peuple palestinien est un peu au cœur de ces enjeux-là. D'une main levée, les Etats-Unis se sont opposés aux 14 autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Hier, l'ambassadrice américaine a mis son veto à un projet de résolution arabe condamnant la politique de colonisation israélienne. C'est le dernier grand conflit colonial, si on veut. C'est la reproduction d'une série d'enjeux dans le fond, en particulier le sort du droit international qu'on a construit de peine et de misère après les deux guerres mondiales. De façon très paradoxale, Israël, qui se dit un pays occidental, se dit la seule démocratie de la région, n'applique pas le droit international dont l'Occident se réclame. Alors il y a là un paradoxe terrible et il me semble que pour nos générations, c'est un enjeu majeur. J'essaie de démontrer deux choses. La première, c'est que la stratégie qu'a adoptée la société civile palestinienne a fait en sorte que de boycotter Israël, ça a été une première victoire. C'est-à-dire, oser appeler à un boycott d'Israël, c'était comme s'attaquer à un intouchable. C'était une hérésie à toute fin pratique. Et je pense que là, en disant voilà, ce qu'Israël est en train de faire, c'est la situation qui a été vécue dans l'Afrique du Sud. Toutes les comparaisons, bon, ont leur limite, mais il reste qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Le deuxième enjeu aussi dans cette stratégie-là, c'est d'associer le mot Israël avec apartheid. Ça aussi, c'était impensable il y a quelques années. On n'aurait jamais osé prononcer, même encore, la sensibilisation à cette situation-là demeure en Occident en particulier difficile. Mais il reste qu'il y a eu des potes franchis de façon très importante. Et le troisième que je demande dans l'article, c'est, ça a été de remettre en question la dite communauté internationale des États qui composent l'ONU, en fait, pour en appeler à cette autre communauté internationale qui est la société civile internationale. Alors, j'essaie de montrer ces trois dimensions-là, comment cette campagne-là est un peu le reflet de ces défis-là que les Palestiniens, la société civile palestinienne, ont relevé. Et deuxièmement, dans un autre ordre d'idées, j'essaie aussi de réfléchir un tout petit peu sur comment c'est pas non plus une campagne simple et facile et qu'elle provoque même au sein des organisations qui sont tout à fait d'accord pour l'appuyer, un certain nombre de controverses, de difficultés, d'unités, entre autres, de stratégies plus globales, je pense, à l'intérieur du Québec. On n'a pas encore réussi, je pense, à élaborer une stratégie plus globale par rapport à ça. Mais bon, en même temps, les défis sont relevés, on essaie d'y parvenir et c'est en ça aussi que cette stratégie-là des Palestiniens vient aussi chercher tout ce qu'il peut y avoir de société civile dans un État, dans un pays. Et ça produit ça au Québec, de sorte que je pense qu'il y a là quelque chose qui est, quand on dit porteur d'espoir pour le peuple palestinien, au niveau de la solidarité internationale, ils nous disent clairement, écoutez, on ne peut plus compter sur l'ONU, on ne peut plus compter uniquement sur les États, surtout pas. Donc, comptons sur la société civile, appelons à sa solidarité et il y aura des pas qui seront faits dans cette direction-là. Sous-titrage Société Radio-Canada